Le prince William a jeté un regard tonitruant à un invité lors d'une fête avant de marmonner « Je n'arrive pas à croire que vous venez de dire ça », a déclaré l'auteur royal Cathy Nicholl. Le duc et la duchesse de Cambridge ont connu un début d'année particulièrement chargé. William et son père, le prince Charles, ont informé la reine que le rôle du prince Andrew au sein de la famille royale était devenu intenable avant sa décision de le dépouiller de ses titres, selon de nombreux rapports. Kate, quant à elle, a célébré un anniversaire marquant le week-end dernier alors qu'elle avait 40 ans. On pense que la duchesse a organisé des célébrations en sourdine avec seulement des amis proches et sa famille à la maison en May Hall de Cambridge, en raison des inquiétudes persistantes concernant la variante Omicron. William célébrera également son 40e anniversaire plus tard cette année au cours d'une année particulièrement spéciale pour la famille royale, la reine célébrant également son jubilé de platine. William et Kate se sont rencontrés pour la première fois à Saint-Salvator Hall en tant qu'étudiants de première année à l'université de Saint-Andrews en 2001. Ils se sont liés d'amitié très tôt et ont emménagé ensemble dans une maison d'étudiants au cours de leur deuxième année avant de commencer à se fréquenter en 2003. L'experte royale Cathy Nicole a écrit dans son livre de 2015 Kate, The Future Queen que le couple appréciait les dîners avec leurs amis, d'autant plus que cela leur permettait à la fois de socialiser et de profiter de la compagnie de l'autre sans avoir à sortir en deux et risquer d'être repérée avec une autre. Les amis se relayaient pour héberger, Kate étant souvent en charge de la cuisine quand c'était à leur tour d'héberger. Madame Nicole a écrit, une chose pour laquelle on pouvait compter sur William était de fournir de copieuses bouteilles de Jack Daniels pour les jeux à boire populaires après le dîner. Le jeu implique que chaque joueur admette quelque chose qu'il n'a jamais fait et demande aux autres s'il l'a fait. Quiconque avait commis l'acte était obligé de prendre une gorgée de sa boisson. Cependant, l'un des amis de William et Kate a dit à Madame Nicole que cela ne se passait pas toujours comme prévu et qu'il en résultait une fois une confrontation gênante. L'ami a rappelé, William et Kate ont adoré le jeu, mais ça s'est un peu mal passé à une occasion quand Carly est venue dîner. Carly Massie-Burch était la première vraie petite amie de William à Saint-Andrews, et le couple est sorti brièvement pendant leur premier mandat, restant amie par la suite. L'invité de la fête a déclaré à Madame Nicole, elle, Carly, et William étaient toujours amies et elle vivait de l'autre côté de la route à Howard Place. Elle pouvait littéralement faire signe à William depuis son salon, ce qui agaçait plutôt Kate. Quand si est-il au tour de Carly de jouer, elle a annoncé, « Je ne suis jamais sorti avec deux personnes dans cette pièce », sachant très bien que William était le seul à le faire parce que Kate était assise à côté de lui. Il a lancé à Carly un regard tonitruant et a dit dans sa barbe, « Je ne peux pas croire que tu viens de dire ça avant de boire son cou. » Point l'ami a affirmé que Kate n'avait pas beaucoup parlé à Carly après cela, ajoutant que le reste de la pièce était sous le choc. Ils ont dit, « Nous savions qu'il était ensemble, mais c'était la première fois que William confirmait sa relation avec Kate. » Point. Pendant les deux dernières années de leurs études universitaires, William et Kate ont résidé à Balgova. Madame Nicole a écrit que William avait décidé qu'il préférait la liberté et l'intimité de la campagne car il n'avait pas autant de conférences que les années précédentes. William, Kate et deux amis, Alastair Couttswood et Holly Baker, ont emménagé dans la magnifique maison à un quart de maille de Saint-Andrews. Madame Nicole a écrit, « Kate était ravie. » La maison était située sur un terrain magnifique, avec une vue magnifique depuis les fenêtres de la chambre, des hectares de pelouse, d'orchidée et de fuchsia au lieu de l'arrière en béton de l'Union des étudiants. Kate aurait endossé le rôle de femme au foyer, habillant les fenêtres de jolis rideaux, tandis que William installait un frigo à champagne et une grande peinture à l'huile de la reine dans la salle à manger. Peut-être le plus important de tous, la maison de campagne leur a permis leur intimité à l'abri des regards indiscrets. William et Kate partageraient, a écrit Madame Nicole, une bouteille de vin certains après-midi, accompagnée seulement d'un faisant occasionnel. Leur relation s'est poursuivie à l'université et, outre une brève séparation en 2007, ils sont restés ensemble depuis et se sont mariés en 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...